Salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto et c'est avec le tuto du Mario car une personne m'a demandé, c'est Anissa ACNL du coup voilà, comme vous voyez j'ai une plaque de carrelage par rapport à la dernière fois bon elle est assez grande mais bon je vais pas en faire toute une histoire c'est qu'une plaque de carrelage alors voilà, on va essayer de représenter ce petit Mario alors déjà pour la peau, j'avais utilisé du chair claire mais comme j'en ai plus je vais utiliser du champagne en classique numéro 2 ensuite je vais utiliser du rouge indien en soft numéro 24 ensuite du cuivre nacré en effect numéro 27 ensuite du jaune tournesol en soft numéro 16 ensuite du bleu pacifique en soft numéro 37 et à la place du rouge vous pouvez très bien utiliser du rouge rubis voilà, en effect numéro 28 après c'est votre choix, moi j'utilise ça alors pour la base, pour les outils de base il vous faudra d'un rouleau voilà, excusez-moi ensuite il vous faudra une lame pliante ou une lame dure moi je vais utiliser ma lame dure alors la petite protège qui va avec voilà, excusez-moi ensuite la pointe d'un crin papier vous pouvez très bien utiliser un cure-dent moi je vais utiliser les deux je pense excusez-moi c'est mon chat ensuite vous aurez besoin d'un rouge coupant et d'une brosse à dents voilà, c'est tout pour réaliser ce petit Mario alors pour commencer vous allez faire la base alors désolé, elle est sale bref on s'en fout alors vous allez faire une boule de classique voilà et un boudin rouge voilà alors peu importe qu'il soit petit ou pas on va voir tout à l'heure vous regardez déjà comment vous allez le mettre alors moi ça va être comme ça attendez, oui, comme ça par rapport à la taille parce que normalement il y aura les chaussures voilà bref on s'en fout alors on va s'occuper des cheveux alors on va tout simplement bah en fait excusez-moi en fait aplatir avec votre arbre d'eau voilà normalement ça vous donne ça ceci alors vous pouvez un peu écarter alors comme c'est divers ça s'effrite bien évidemment alors ça vous donne ceci et au fait vous allez faire les cheveux justement en faisant des étoiles et on se retrouve dès qu'on a fait une étoile ou dès qu'on a fait bah les cheveux alors voilà normalement ça vous donne ça enfin moi ça m'a donné ça alors vous pouvez le faire à étoiles mais ça serait vraiment bizarre qu'il n'ait que pas beaucoup de cheveux du coup moi je le fais à la lame du coup en fait on va prendre notre tête et en fait lui appliquer pas logique sur la tête alors voilà on lui applique derrière c'est un peu petit non ça va et voici le devant alors une fois que le devant est terminé nous allons penser à la casquette alors pour la casquette en fait c'est vraiment très très simple vous voyez à quoi elle ressemble la mienne bon là elle s'est un peu cassée c'est normal parce que je ne l'ai pas bien collée justement moi il faudrait mieux que je la colle comme c'est pour un concours alors on vient en fait faire un dôme qu'on va venir vraiment lisser car il ne faut pas que les bords soient bombés il ne faut pas qu'elle aille de l'épaisseur en fait il faut qu'elle soit toute lisse du coup en fait on va venir lisser voilà on va venir lisser ce qui vous donne ceci normalement voilà et en fait avec votre dos vous allez un tout petit peu texturer pour que ça fasse en fait l'effet de la casquette voilà alors moi comme c'est du rouge rubis ça brille voilà moi c'est ça du coup voilà alors on va un tout petit peu texturer la casquette comme les casquettes enfin elles font un peu la couture du coup on va faire la couture et en fait on va plus piquer vers les bords pour qu'en fait ça fasse vraiment l'effet plat pour pas que ça fasse de l'épaisseur alors voilà vraiment enfin un tout petit peu comme mon ancienne vidéo du marabout je vous ai dit que ça faisait l'effet tissu alors voilà on fait l'effet tissu alors moi l'effet tissu ça donne ça excusez-moi pour le puis une acrée alors normalement ça vous donne ceci alors on regarde avec la tête si ça nous va si ça lui va et moi en fait ça lui va pas trop car il faut en fait aplatir sur la tête aplatir alors on va revenir un tout petit peu texturer et on se trouve dès que j'aurai terminé à bien faire le bon alors moi ça va ça donne ça donne ça je vais prendre la brosse à dents super alors ça donne ça c'est bon j'ai réussi enfin faire mon effet bombé alors en fait nous allons tout simplement prendre la tête prendre le bon côté le plus beau le mettre vers la tête alors si vous trouvez que c'est pas très joli c'est normal enfin moi je trouve que c'est pas encore très joli mais en fait c'est normal car on va car il faut faire encore la casquette alors voilà à quoi ça ressemble c'est pas très joli mais comme on va faire le dos de la casquette ça va être mieux alors ça vous donne ceci alors en fait vous allez tout simplement prendre un peu de rouge voilà alors on a platine et en fait vous allez tout simplement l'étaler alors désolé si ça fait du bruit je suis obligée hop là alors c'est pas grave si c'est cassé et je vais vous montrer avec le zoom comment en fait on va faire vous aurez besoin de votre lame pliante sinon si vous avez un je sais plus un cutter scalpel je sais plus un cutter un cutter je crois un cutter et ben ça serait plus précis mais moi j'ai utilisé ma lame pliante alors voilà voilà alors vous allez en fait tout simplement prendre votre lame pliante et en fait peu importe si ça casse ou pas vous allez en fait en porte enfin quand je dis en porte-pièce c'est comme ça en fait on en porte-pièce en fait vous allez faire un effet bombé pour faire la casquette et du coup vous allez faire la même chose avec votre lame dure cette fois-ci pour que ça fasse vraiment le bon effet et avec la lame dure on vient faire un demi-cercle alors normalement ça vous donne ça et voilà excusez-moi alors on va prendre notre Mario enfin la tête pour l'instant et en fait on va venir juste texturer un tout petit peu d'abord voilà parce que ça serait bizarre bien sûr après c'est pas que le tatou vous pouvez faire un Mario toutes les couleurs en même temps la fimo c'est fait c'est fait pour ça et en fait vous allez en fait coller la casquette sur enfin le enfin oui le dos de la casquette là où ça nous protège en fait vous allez prendre votre cran en papier et en fait faire des petits traits en même temps pour la couture voilà après c'est pas que le tatou vous pouvez faire ça avec un cure-dent voilà moi je fais ça avec avec bah avec voilà et en fait avec le cure-dent vous allez tout simplement en fait lisser lisser pour voilà pour qu'on croit que bah c'est ça et avec le cure-dent nous allons en fait faire l'effet bombé pour que ça fasse vraiment la casquette une vraie casquette alors voilà on la colle un peu vers ici je sais pas si vous voyez ce que je vais dire on la colle et par là et normalement moi ça me plaît comme ça ça vous donne ceci pour une fois ça me plaît pour deux fois enfin vraiment le premier Mario c'est vraiment mon tout premier moi juste que je fasse les yeux au marqueur et puis c'est magnifique alors voilà ça vous donne quoi et bah en fait maintenant on va passer au corps enfin au corps alors vous allez prendre un tout petit peu de excusez-moi un tout petit peu de rouge indien alors moi je prends le quart car j'avais déjà mis et en fait je vais juste faire une boule alors comme je suis sûre ça va s'effriter je vais le mettre un peu sous ma lampe c'est resté collé en fait ça colle tellement que ma lampe elle est chaude ça me brûle les mains alors j'enlève dans mon espace voilà j'essuie voilà alors vous allez en faire une boule en fait et en faire un boudin que j'avais préparé mais comme je l'ai utilisé voilà vous allez prendre quand même un fin bon bien sûr vous coupez il faut quand même qu'il soit fin voilà alors pour moi c'est à peu près fin ça vous donne ça et en fait vous allez prendre votre tête pour voir en fait si ça va lui aller alors je tourne désolé on dirait plutôt celui qui livre les pizzas bonjour je livre les pizzas j'adore voilà alors ça vous donne ça même si c'est petit vous allez voir ça va grossir à cause du bleu pacifique alors vous allez prendre votre deuxième base bien l'aplatir en faire un cylindre et avec votre bleu voilà votre bleu pacifique en sauf numéro 37 vous allez en fait couper quand même soit une barre entière soit la moitié je ne sais pas entre une barre entière et la moitié pour l'instant je vais prendre la moitié et en fait vous allez tout simplement en faire une boule alors on pose notre deuxième base de côté nous allons y mettre vers notre lampe une fois que j'ai fait ça nous allons tout simplement en faire une boule et vous allez en fait y aplatir avec votre rouleau alors voilà j'ai aplati ma pâte du coup ça vous donne ceci voilà et là je vais zoomer alors je suis obligée alors je vais juste prendre le plus beau côté voilà c'est celui-ci et je vais zoomer je vais juste un petit peu le rapprocher désolé pour la qualité de l'image et désolé pour mes ongles alors voilà je vais prendre le plus beau côté je vais essayer d'enlever les cheveux qui est en train de nous gêner et en fait vous allez tout simplement en fait couper les bords mais comme ceci vous coupez une fois ici et une fois ici une fois que ça c'est fait vous allez en fait justement faire excusez-moi la lame gâche la caméra vous allez faire les bretelles voilà on va essayer de faire de la même longueur de la même largeur excusez-moi encore pour la règle et pour ma tête genre et on va couper comme ceci du coup ça vous donne ça et vous allez faire la même chose ici vous allez couper mais par contre vous n'allez pas faire les bretelles je coupe je coupe alors si on enlève vraiment ça vous donne ça alors attendez vous enlevez et ça vous donne ceci si ça veut désolé si pendant la vidéo ça ça on a bien fait non voilà ça vous donne ça je me trompe tout le temps ça m'énerve voilà ça vous donne ça alors vous allez tout simplement prendre votre boudin et en fait le prendre et le coller en fait du coup je vais prendre à ma place je vais mettre ça ici ça comme ça alors si ça dépasse c'est pas grave car vous allez y enlever voilà moi c'est pile poil le truc voilà alors quand ça dépasse comme ici nous allons couper on va avoir la tête de toute façon c'est pas grave on s'en fout et nous allons couper ici voilà ce qui nous fait genre une canne moi aussi si je coupe pas l'endroit où il y a la lame ça va pas le faire alors on va essayer quand même voilà ça vous donne ça c'est tout petit mais on va essayer de faire un boudin comme je vous ai dit que ça allait être gros ça peut être aussi petit alors voilà j'essaye de bien coller quand même voilà ça vous donne ça et on va prendre un tout petit peu de jaune pour le sol et oui alors le jaune le jaune le jaune coucou le jaune il est là désolé et en fait nous allons prendre mais vraiment un petit peu c'est même pas une toute petite crotte on va dire même ce que j'ai pris c'est trop gros ou pas et en fait on va faire une boule une toute petite boule que vous allez aplatir entre vos mains voilà c'est trop pratique la plaque j'avais jamais essayé j'avais demandé à mon père et quelqu'un me l'a donné enfin moi je vais pas inventer ma life vas-y voilà et voilà normalement ça doit vous donner ceci comme dans Mario et cette fois nous allons mettre la tête alors si déjà il faut que je trouve la tête oui passez la tête de Mario la base numéro 1 et vous allez tout simplement coller la base voilà alors je vais essayer de bien faire Mario bébé numéro 1 ou quand il répète ici c'est trop bizarre alors voilà à quoi ça ressemble alors ensuite vous allez faire un petit boudin alors pour pas que ça s'écoute je le mets sous ma lampe si ça veut bien tenir déjà voilà et en fait vous allez faire un boudin un fin boudin voilà que moi je vais couper d'un côté et en fait vous allez prendre votre rouge un tout petit peu pas beaucoup même là ça c'est trop petit même ça et ça c'est trop bon mais bon c'est pas grave que ça fasse que ça fait le tuto alors vous allez prendre en fait vous allez faire un boudin rouge fin quand même et avec votre rouleau ou votre doigt vous allez tout simplement y aplatir là vous avez une tâche rouge sur ma plaque du coup voilà et en fait vous allez y couper avec votre lame dure car elle est jolie enfin c'est pas parce qu'elle est jolie c'est parce qu'elle est dure et parce que voilà je vais couper en fait et je vais tout simplement je vais tout simplement le positionner ici pour que ça fasse quand même la marque du t-shirt et après on fera la marque de la salopette voilà c'est qu'on a fait ça on va faire la marque de la salopette la salopette excusez-moi franchement excusez-moi voilà de la salopette et on va prendre notre bleu on va faire un bout d'un ici l'aplatir un peu plus gros quand même l'enlever et refaire la même chose enfin si j'ai fait ça avec l'autre non avec l'autre j'ai juste fait ça et on va couper le bras en fait et nous allons prendre notre Mario et lui fixer ses bras voilà alors je regarde vers moi voilà et on se retrouve dès qu'on a mis les bras alors voilà ça vous donne ça en tout et on va passer au tout dernier à la toute dernière chose à la toute dernière au tout dernier membre on va dire de Mario ça va être la moustache et son nez alors vous voyez il n'est pas lui il est mieux fait mais bon voilà c'est pour Anissa A-N-C-N-L voilà c'est bon je crois que je m'en souvienne je travaille toujours avec elle alors il faut que je m'en souvienne quand même pour une fois alors nous allons prendre de notre pâte champagne en fer une petite boule une petite boule boule en fait il y a quand même une grosse parce que son nez il est gros et un tout petit peu la plature mais quand même laisser un peu d'épaisseur je ne sais pas si vous me comprenez oh là là moi c'est tout noir mais bon voilà et une fois ceci nous allons prendre notre cuivre en acré ou votre chocolat mais comme j'ai terminé mon chocolat et bien j'en ai plus super et en fait vous allez étaler juste avec votre doigt vous n'êtes pas obligé de faire avec le rond juste faire comme ça pour que ça soit plus lisse et en fait on va faire des trucs bizarres je ne sais même plus comment je les fais ah oui non vous allez prendre votre lame crantée en fait j'ai oublié de vous dire vous n'êtes pas obligé je ne savais même pas dans la vidéo qu'il fallait prendre une lame crantée j'ai oublié voilà moi je prends une lame crantée et je vais couper en fait les lames enfin quand j'ai fait avec la lame crantée je coupe ça vous donne ceci on ne voit pas très bien et en fait on vient ajouter en dessous du nez si déjà le nez veut bien se un petit cire on va prendre on va le refaire le nez pour qu'il soit plus joli déjà voilà je colle le nez sur la moustache je viens décoller la moustache et le nez et je viens positionner sur Mario voilà alors on va juste terminer avec les pieds on va juste terminer en fait avec les pieds et on va tout simplement faire des boudins alors et les aplatir alors ça fait déjà 21 minutes non même pas ça va être 22 minutes à part si j'arrive à faire le record et en fait voilà une fois que vous l'avez aplati vous allez tout simplement le positionner sous ses pieds sous ses membres déjà et voilà bah votre Mario est terminé de chez terminé alors j'espère que Anissa ACNL que ce tuto t'aura plu et que vous aussi ceux qui sont derrière votre ordinateur ou devant votre tripod etc etc vous aura plu ce tuto n'hésitez pas à me redire d'autres tutos et je ferai un plaisir de vous les répondre ciao pour un prochain tuto Sous-titres par Jérémy Diaz